Musique de générique Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du tout nouveau champion de League of Legends, Briar. Ah ! J'ai un truc entre les dents ! À la fin de son règne, le grand général Boram Darkwil demanda à la Rose Noire et à ses émements anciens de créer un nouveau genre d'armes vivantes. Contrairement à leurs expériences précédentes avec des cadavres, cette arme naîtrait du sang et s'en nourrirait. Elle pourchasserait ses cibles sans jamais avoir besoin d'eau ni de nourriture. Ainsi, Naquibriar, ses créateurs voulaient un assassin. Mais elle ne souhaitait que manger, manger, manger ! Quand sa première mission se termina en un échec semblant, Briar fut jugée trop dangereuse par la Rose Noire, mais trop puissante pour être détruite. Ils inventèrent alors un pilori spécial, verrouillé par une émolite, qui leur permettrait de la restreindre et de la contrôler. Une fois attachée à son pilori, Briar fut envoyée au combat avec les autres armes vivantes créées par la Rose Noire, pour mettre un terme à la révolte de Jericho Swain contre Darkwil. Un garde fut chargé de contrôler Briar, mais celle-ci le dévora, lui et tous ceux qui se trouvaient à proximité, dès qu'elle fut libérée de son pilori. Tout le monde, sauf sa cible, Swain, qui s'enfuit tandis que l'arme vivante se repaissait de ses ennemis comme de ses ennemis. Après un combat laborieux, les gardes de Swain réussirent à réactiver le pilori de Briar, qui de nouveau restreinte, fut transférée dans une de leurs prisons. Seule dans sa cellule, Briar ne pouvait penser à autre chose qu'à sa faim. La privation ne pouvait la tuer, mais le manque de sang frais l'affaiblissait un peu plus chaque jour. Au début, elle pensait que les pleurs désespérées qui résonnaient dans sa cellule étaient nées de sa faim, jusqu'à ce qu'elle comprenne que les bruits venaient d'autres occupants de la prison. L'armée de Swain avait-elle réussi à capturer d'autres armes vivantes pendant le Pooch ? Étaient-ils tous enfermés ici avec elle ? Avaient-ils tous failli à leur mission, à leur raison d'être ? Les voix réclamaient du sang, et Briar comprenait ce sentiment. La fréquence et l'intensité de ses pleurs ne la dérangeaient pas, mais elle ne supportait plus de les entendre ne parler que de ça. Leur obsession pour l'hémoglobine l'ennuyait mortellement. Briar avait beau être tiraillé par la faim, ses pensées restaient focalisées sur les lamentations pitoyables de ses voisins de cellule. Et si elle arrivait à se débarrasser du pilori, sa frénésie sanguinaire la rendrait-elle plus forte que ses voisins ? Finirait-elle par devenir aussi barbante et obsédée par le sang qu'eux ? Cette idée horrifia Briar au plus haut point, et elle préféra se résigner à une vie de solitude. Des années passèrent pendant lesquelles Briar fit son introspection, et contempla toutes les possibilités qu'offrait le monde extérieur. Elle se divertit en épiant les conversations des gardes, en élaborant des plans pour convaincre quelqu'un de lui donner de la viande crue, et en se posant l'éternelle question, manger ses araignées de compagnie, ou ne pas manger ses araignées de compagnie ? Un jour, alors qu'elle s'amusait avec son pilori, elle desserra l'hémolithe par inadvertance, à deux doigts de déverrouiller ses entraves. Briar se figea. Ses pensées se tournèrent instantanément vers ses voisins hémobsédés. Était-ce cela qui l'attendait ? Soudain, elle réalisa une chose. Être sous contrôle était tout aussi dangereux qu'être hors de contrôle. Elle devait trouver le juste milieu. Connaissant désormais le mécanisme de l'hémolithe, Briar se mit à échafauder un plan. À ce stade, les gardes étaient habitués à son besoin d'attention. Alors, quand elle réussit à en attirer un dans sa cellule, les autres ne se rendirent que trop tard de sa disparition. Son sang affluait en elle, ravivant les flammes d'un brasier qui n'attendait qu'à se déchaîner. Briar était enfin libre. Désormais, l'arme vivante déambule gaiement dans les rues de Noxus, son pilori bien en place, tant qu'elle ne décide pas de s'en libérer. Elle apprend tout ce qu'elle peut, se fait de nouveaux amis et découvre ce monde qu'elle a soif de parcourir. Mais la rose noire surveille de près ce développement inattendu. Si vous êtes arrivé jusque là-bas à la vidéo, indiquez-moi en commentaire ce que vous avez pensé du champion, de la communication autour, tout ce qui vous vient à l'esprit vis-à-vis de Briar. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est les meilleurs gestes de soutien que vous puissiez me faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.